Alors le marquage CE permet la mise sur le marché des dispositifs de retenue outillée. Et afin d'obtenir ce marquage CE, il faut soumettre le produit à des essais selon la norme européenne EN 1317. La norme EN 1317 est une norme européenne et elle sert à déterminer les performances des dispositifs de retenue routier. Elle sert dans le cadre d'un marquage CE, le marquage CE étant nécessaire pour mettre sur le marché tout nouveau produit de système de retenue. Je dirais en gros la norme permet de caractériser la performance d'un produit. Donc elle est bien une norme performantielle, elle n'impose pas de matériaux, de dimensions pour les dispositifs. Mais on détermine un niveau de retenue, donc le type de véhicule que le dispositif est censé retenir et dans quelles conditions. Et donc à partir de ce niveau de retenue, on détermine la performance. Et donc on fait ceci en regardant surtout la sévérité du choc pour des occupants d'une voiture qui heurte le système et aussi la capacité de retenue un véhicule. Une fois qu'on a déterminé le niveau de retenue qui est visé, les dispositifs sont soumis à une série d'essais de chocs. Donc le nombre de chocs, le nombre d'essais et le type d'essais déterminé par la norme, donc tout dépend du type de système et son niveau de performance voulue. Mais dans tous les cas, on effectue des essais de chocs avec des véhicules qui vont d'une petite voiture de 900 kg jusqu'à un camion semi-remorte de 38 tonnes. C'est la responsabilité du fabricant de déterminer la performance de son produit dans le cadre de cette norme, d'obtenir le marque HCE qui permet de mettre le produit sur le marché. Et il est aussi de sa responsabilité de s'assurer que le produit qui est vendu est conforme au produit qui a été testé et reste conforme pendant toute la vie de ce produit.